Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les actions américaines ont inversé la tendance mercredi, chutant à cause du retour de l'incertitude sur la position américaine sur les investissements chinois dans les entreprises high-tech américaines. La paire dollar néo-zélandais et dollar américains a atteint son plus bas niveau en 7 mois et ce faisant est passée sous les swing lows de la zone 0,68-169-22. Le brut est à son plus haut niveau depuis novembre 2014 malgré le rallye continu du dollar US. La paire livre dollar a connu des pertes modestes sur la dernière session, perdant 1,8%, le SSI montrant un ratio acheteur-vendeur de 1,2%. La paire dollarienne a affiché de légers gains sur la dernière session, gagnant 1,2%, le SSI montrant un ratio vendeur-acheteur de 1,0%. Le cours du pétrole brut a affiché des gains importants sur la dernière session, gagnant 2,3%. Nous voyons un ratio vendeur-acheteur de 1,0% d'après le SSI. Le cours de l'or a connu des pertes mineures sur la dernière session, perdant 1,5%. Le SSI montrant un ratio acheteur-vendeur de 2,2%. Les dépenses personnelles de consommation de références seront publiées à 12h30 GMT. Le PIB de la Grande-Bretagne à 8h30 GMT. L'indice des prix à la consommation dans la zone euro à 9h GMT. Le PIB du Canada à 12h30 GMT. Le nombre avec flux de forages de pétrole aux Etats-Unis à 17h GMT. Et les permis de construire en Nouvelle-Zélande à 22h45 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada